Bonjour c'est Elena du blog Apprendre la peinture avec Elena. Bienvenue sur ce nouveau cours. Aujourd'hui on va apprendre trois techniques principales de la peinture à l'huile. On va apprendre comment travailler avec le couteau, comment peindre avec les gros coups pinceaux pâteux avec une brosse et comment faire les glacis avec un pinceau synthétique. C'est une vidéo assez longue. Comme dans cette peinture morte, j'ai réuni tous les trois techniques. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo en entier et après revenir vers les points les plus techniques. Je commence par faire l'imprimatura et le dessin préparatoire. Je vais vous montrer l'imprimatura et le dessin préparatoire vite fait pour concentrer plus de temps aux techniques de la peinture. En plus, c'est très simple de faire l'imprimatura. Prenez suffisamment de couleurs sur votre pinceau, diluez le pigment avec un peu de médium et mettez la peinture sur votre toile. en frottant avec votre pinceau. Vous verrez, peut-être vous aurez besoin de rajouter un peu plus de médium ou plus de couleurs. Vous pouvez également rajouter des autres couleurs et les mélanges directement sur votre toile. L'imprimatura, ça nous sert du fond pour notre future peinture. Donc pour l'imprimatura, vous pouvez choisir pratiquement toutes les couleurs. Juste, je vous conseille de rajouter dans vos mélanges la couleur noire et la couleur blanche. rappelez-vous que la couche d'imprimatura doit rester fine et transparente. Dès que vous avez fini de mettre la peinture sur la toile, prenez un morceau de ce panin et essuyez votre toile pour enlever le reste de la peinture et pour rendre la couche d'imprimatura uniforme. Plus d'informations sur l'imprimatura, vous pouvez voir dans mon article imprimatura. Je vous ai mis le lien au-dessous de ce cours. Je commence à faire le dessin préparatoire directement avec la peinture. Je dessine avec mon pinceau. Pour dessiner, je choisis un petit pinceau assez dur en soie de porc. Je veux attirer votre attention au fait que je commence mon dessin préparatoire toujours par les grandes masses. Tout d'abord, je dessine la forme générale de la nature morte. Ensuite, je place les objets et que après cela, je commence à préciser leur forme. Faites attention également que je dessine avec les lignes droites. Je taille comme un sculpteur la forme des objets. Je dessine les objets avec les facettes. Je vais arrondir leur forme un peu plus tard. Pour une petite étude comme ça, en huile, vous n'êtes pas obligé de faire le dessin préparatoire très détaillé. Il suffit juste de dessiner la forme générale des objets. Vous allez préciser cette forme après déjà avec les couleurs. Sachez que vous n'êtes pas obligé de dessiner le dessin préparatoire avec le pinceau, avec les couleurs. Vous pouvez faire facilement votre dessin préparatoire, par exemple en utilisant des bâtonnettes de faisan. Mais sur la couche d'imprimaturat, il vaut mieux dessiner directement avec les couleurs. Comme support pour cette nature morte, j'utilise le carton entoilé. C'est le support qui est très bien pour les études de petit format. Mais si vous allez travailler avec le format plus grand, je conseille plutôt de choisir un châssis entoilé. J'ai fait l'imprimaturat et le dessin préparatif pour cette nature morte. Et ensuite, je commence à travailler avec le couteau. Cette forme de couteau est idéale pour moi. Avec le couteau comme ça, on peut nettoyer la palette, mais aussi on peut peindre, on peut réaliser notre peinture. Plus d'informations sur le matériel pour la peinture à l'huile, vous pouvez trouver dans l'article matériel pour peindre l'huile. Je vous ai mis le lien au-dessous de ce cours. Je vous invite également à visiter mon blog Apprendre les peintures avec Elena, où je donne beaucoup d'informations et de conseils sur toutes les techniques principales de la peinture et du dessin. Je vous invite également à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à cliquer sur une cloche pour être averti de tous mes nouveaux tutoriels. Donc, comment travailler avec le couteau ? Quand on travaille avec le couteau, on n'utilise pas le médium. On utilise juste les couleurs. Prenez beaucoup de couleurs sur votre couteau. La couleur que vous prenez doit être vraiment pâteuse. Mettez sur la palette. Ensuite, prenez une autre couleur que vous voulez mélanger. Mélangez au centre de votre palette les deux ou les trois couleurs. Ensuite, prenez cette mélange déjà de votre palette et mettez avec le couteau sur la toile. Faites attention, votre mélange doit être toujours très épais, très pâteux. Sur votre couteau, vous devez avoir toujours beaucoup de couleurs, beaucoup de peintures. Peinture. Quand vous appliquez les couleurs sur votre toile, appliquez-les également avec les facettes, comme si vous étiez un sculpteur. Je vous conseille de faire les mélanges le plus purs possible. Ne mélangez pas beaucoup de couleurs dans les mélanges. Mélangez au maximum trois couleurs, plus la couleur blanche. Le pigment blanc rend nos mélanges plus pâteux. Donc, on est obligé de l'utiliser. Pour la peinture au couteau, utilisez plutôt le blanc de titane, car le blanc de zinc est moins pâteux et plus transparent. Il existe beaucoup de formes de couteau. Mais ce qui est important de savoir, qu'il y a les couteaux à peindre, avec lesquels vous pouvez réaliser la peinture et il y a les couteaux qui sont destinés principalement pour nettoyer votre palette. Par exemple, les couteaux que vous voyez, ce sont les couteaux à peindre. Avec les couteaux comme ça, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez peindre, vous pouvez enlever la peinture de votre toile pour ensuite apporter des corrections. Comme ce sont les couteaux avec l'extrémité assez pointue, vous pouvez enlever la peinture même dans les petits endroits très précis, ce qui est très pratique. Et avec les couteaux de cette forme, vous pouvez également nettoyer votre palette. Cette forme de couteau est très intéressante. Il permet de travailler avec les coups arrondis et créer la texture intéressante. Mais par contre, c'est le couteau uniquement à peindre. Vous ne pouvez pas nettoyer votre palette ou tout simplement c'est très difficile à faire avec ce couteau. Ça, c'est le couteau qui est destiné uniquement pour nettoyer la palette et pour mélanger les couleurs sur la palette. Il est très pratique pour ça, mais pour peindre, il est beaucoup moins pratique. J'utilise principalement les couteaux de cette forme. Avec ces couteaux, je peux peindre, je peux nettoyer la palette, je peux enlever la peinture. En fait, je peux faire un peu tout, donc je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de couteaux. C'est la machine de contradiction qui est très optimistique. C'est parti. 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 D'imprimaturat. Vous pouvez obtenir une certaine transparence de couleur et la texture très intéressante. Et comme cette couche de peinture est très fine, elle peut vous servir de l'ébauche. D'une sous-couche colorée. Pour ensuite travailler par-dessus en n'importe quelle technique. Vous pouvez continuer au couteau, à la brosse ou même avec les glacis. C'est à vous de choisir. C'est ce que je vais faire maintenant. Pour vous montrer comment peindre à la brosse, j'ai effacé la couche de peinture que je fais avec le couteau et ensuite je vais continuer de travailler avec une brosse. Maintenant, je vais vous montrer comment peindre avec une brosse. Cette technique était très utilisée par les artistes peintres impressionnistes. La peinture à la brosse comme technique rassemble beaucoup à la peinture à la brosse. Juste quand vous travaillez avec la brosse, vous utilisez quand même un peu de médium. Mais vraiment, c'est très limité car la peinture sur la brosse doit rester très pâteuse. Quand vous travaillez avec la brosse, surtout au début, il est très important de travailler avec les coups de pinceau droits. Comme avec le couteau, vous travaillez comme si c'était les facettes, une sorte de mosaïque qui suit la forme des objets. Observez comment je mets les coups de pinceau. Avec mes coups de pinceau, je taille la forme. Je suis la forme. Je veux attirer votre attention également à ma façon de tenir le pinceau. Quand vous tenez le pinceau de cette façon, vous arrivez à travailler avec les gros coups de pinceau libres et rapides. Il existe deux positions principales de la main pour tenir un pinceau ou un crayon. Pour travailler avec les gros coups de pinceau, mettez votre pinceau sur vos doigts et serrez légèrement avec votre pouce. Cette position vous permet de travailler librement, de mettre les coups de pinceau fort. Quand vous tenez votre crayon ou votre pinceau de cette façon, vous travaillez avec votre bras en entier. Alors que quand vous tenez votre crayon ou votre pinceau comme si vous tenez votre stylo quand vous écrivez, dans cette position, vous ne travaillez qu'avec les doigts. Donc cette position convient plus pour faire les petits coups de pinceau très précis pour ajuster la forme et travailler sur les petits détails. C'est parti. 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 Sous-titrage MFP. ... 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